Tous les petits problèmes que vous pouvez rencontrer au studio, je vais vous donner tout de suite toutes les solutions, évidemment, après le jingle. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne des Secrets du Son pour ce retour des vidéos. Vous m'excuserez après presque trois semaines d'absence, je me remets à faire des vidéos, malheureusement, j'ai dû m'arrêter pour cause personnelle, j'ai perdu un membre de ma famille qui était extrêmement important, mais voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails personnels. Je me remets au travail, histoire de me remettre un peu dans le bain et de ne pas faire en sorte que vous restiez ici avec moi. Alors, pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, je vais aborder tout un tas de petits problèmes qu'on rencontre en studio, des problèmes d'ordre techniques, d'accessoires qui sont vraiment des indispensables ou des problèmes, d'une certaine façon, auxquels on ne pense pas et pourtant qui sont bien importants. Il faut aussi trouver une solution à tout ceci. Voilà, donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, continuez à soutenir la chaîne en mettant un petit pouce vers le haut, surtout, encore une fois, deux tiers des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Prenez 15 secondes, cliquez sur le bouton abonner et ça permettra de soutenir la chaîne de façon à ce que je puisse continuer à vous apporter du qualité de contenu et aussi à pouvoir démarcher des marques qui vont me mettre à disposition du matériel que je vais pouvoir vous tester. Ceux qui sont intéressés à me contacter, soit pour poser simplement une question ou pour me voir mixer un de leurs titres, vous avez ici mon compte Instagram. Vous pouvez vérifier, je réponds absolument à tout le monde et comme d'habitude, je vous mets en premier commentaire épinglé une playlist de titres que j'ai mixé, un peu tous les styles, histoire que vous puissiez juger par vous-même de la qualité du travail. Alors, l'idée de cette vidéo, elle m'est venue parce que j'ai récemment commandé une série de petits accessoires qui me semblaient assez importants, que ce soit logiciels ou que ce soit des vrais accessoires, parce que je me suis retrouvé confronté à certains problèmes auxquels on ne pense pas. Et donc, je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire part justement de ces problèmes auxquels j'étais confronté et de trouver des solutions qui existent aujourd'hui extrêmement facilement dans le marché. Alors, dans un premier temps, on va parler plutôt de software, donc quelques petits programmes qui me semblent quand même très importants à avoir. Le premier étant le plugin Doctor. En fait, ça a plusieurs avantages ce plugin parce que premièrement, ça va vous permettre de comprendre la façon dont va travailler un plugin. Pour ceux qui ont la version pas gratuite, qui ont la version complète, vous pouvez aussi tester du hardware. Je l'avais fait pour les deux EQ, donc je l'avais fait pour l'Utec 500 et pour le Helium pour vous montrer la façon dont il fonctionne. Ça peut vous permettre, le cas échéant, s'il y a un problème avec la machine, pour ceux qui se touchent un peu plus éventuellement en électronique, de pouvoir détecter la cause du problème. Mais pour les plugins aussi, par exemple, pour un plugin qui serait un peu, je vais par exemple parler du Pooltec parce que tout le monde ne comprend pas le fonctionnement vraiment du Pooltec. Et la façon dont, que ce soit le plugin ou la vraie machine, est en fait séparée. De fait, je devrais faire une vidéo sur cette EQ. J'en ferais une puisque normalement, ici, devrait, j'espère, prochainement rentrer le Pooltec de chez Stam Audio, le Pooltec Stereo. Donc, quand vous avez un plugin et que vous voulez comprendre la façon dont il fonctionne, le plugin d'auteur, vous pouvez le mettre dessus et il va vous montrer ce qui va se passer à l'intérieur, entre guillemets, évidemment, de la machine puisque c'est un plugin. Mais de fait, même chose pour du hardware, vous pouvez faire afficher absolument tous les paramètres, la distorsion, la courbe de fréquence. Je ne sais pas si je n'ai pas testé ça sur un compresseur, s'il peut me montrer la façon dont il va compresser. Mais je pense que oui, de fait. Donc, c'est vraiment un petit plugin qui est très pratique pour trouver des problèmes et pour comprendre comment fonctionne que ce soit un plugin ou une machine. Alors, second plugin dont j'ai déjà parlé rapidement dans une vidéo précédente, mais qui méritait d'être un peu plus développé. Alors, c'est de ça, j'avertis tout de suite, c'est pour les utilisateurs de hardware et ceux qui fonctionnent 100% in the box, je vous pourrais passer directement à l'étape suivante. C'est le Session Recall qui est donc un logiciel, vous voyez une image à l'écran en fait, qui est en fait une reproduction sous forme, entre guillemets, de photos, de tous les périphériques que vous avez. La plupart des périphériques sont à disposition, en dehors évidemment des périphériques comme les appareils de chez Ouest qui eux ont un pilotage numérique, donc il n'y a pas besoin de pouvoir sauvegarder les presets. Vous le branchez, c'est sauvegardé, mais tous les autres plugins, vous pouvez, la plupart, ils existent sous forme de, entre guillemets, photos. Et s'ils n'existent pas, c'est par exemple pas encore le cas pour le Utec 500, vous faites la demande sur le site, il suffit de créer un compte, c'est gratuit. Vous faites la demande et en général, sous quelques semaines, vous avez la machine. Alors, pourquoi utiliser le Session Recall plutôt que tout simplement prendre votre téléphone ou un appareil de photo et photographier vos machines ? Parce qu'en fait, quand vous faites une photo de votre machine, il y a ce qu'on appelle, quelqu'un me l'a dit dans la vidéo où j'en ai très légèrement parlé, les problèmes de parallaxe, voilà, pour le terme exact, donc je remercie la personne qui m'a donné le terme. De fait, quand vous allez prendre des photos, même si vous êtes parfaitement de face, ne serait-ce que si vous avez un objectif grand angle sur votre téléphone, mais même si c'est un truc qui est parfaitement linéaire, l'axe dans lequel va être votre appareil de photo peut fausser, à cause de l'angle, peut fausser les réglages. Et donc, quand le jour où vous allez faire du recall, si vous n'êtes pas exactement sous le même angle, vous allez risquer de vous planter. Alors après, évidemment, il y a la technique de prendre des notes, mais alors là, on va dire que c'est plus que vintage. Donc, le session-école, en fait, c'est comme une photo de chacune de vos machines, sans problème de parallaxe. Le logiciel en lui-même est gratuit, le support, en fait, et en fait, vous vous achetez, ça coûte entre 2 et, on va dire, 2 euros pour, autour de 2-3 euros pour les formats 500, et après, les formats 19 pouces coûtent un peu plus cher, mais enfin, bon, c'est ridicule, de fait, c'est extrêmement pratique. Et vous pouvez, grâce à ça, enregistrer les paramètres de chacun de vos appareils, sans les fameux problèmes de parallaxe. Et le jour où vous avez besoin de refaire, remonter une session, donc de faire du recall, eh bien, toutes les machines, vous pourrez les remonter. Alors, évidemment, c'est pas précis à 100% parce que vous êtes dépendant de ce que vous allez mettre et, encore une fois, des réglages. Alors, si vous avez des machines comme, par exemple, Tegeler ou, donc, le Tegeler ou les Elisia, qui, eux, ont des machines qui sont crantées, alors là, c'est pratique parce que là, vous pourrez faire un recall qui sera parfait. Dans le cas où vous avez des boutons qui sont linéaires, sans crantage, comme la plupart des machines ici, alors vous serez précis, on va dire, à 95, à 98%, ce qui, on va dire, les quelques petits pourcents, 2-3% d'erreur, ça sera pas dans le cadre d'un mix, ça sera léger, probablement même imperceptible si le mix est un peu gros. Voilà. Donc, le session recall, c'est quand même un logiciel qui est extrêmement pratique quand vous avez des périphériques et qui me semble un indispensable pour tout le monde. Alors, logiciel numéro 3, encore une fois, je vais encore plus précis, c'est pour ceux qui ont des patch B, quels que soient les modèles de patch B, que ce soit des patch B comme ici en Bantam, que ce soit des patch B en XLR, que ce soit des patch B en Jack, donc symétriques ou asymétriques, toutes les patch B sont enregistrées dedans, c'est le logiciel PatchCAD. Donc, vous pouvez l'acheter, en général, quand vous l'achetez, vous avez le droit à 3 licences et de fait, vous pouvez désactiver et réactiver des licences à volonté. Donc, ce qui fait que vous pouvez toujours avoir une licence avec vous et ça va pouvoir vous permettre de créer des étiquettes que vous allez pouvoir mettre sur votre patch B, que ce soit, encore une fois, tous les modèles. De fait, il y a des modèles préenregistrés, on va dire qu'il y a 95% des patch B qui existent sur le marché et sont à l'intérieur du patch CAD. Et à ce moment-là, vous avez juste à rajouter le nom de vos machines, comme ce que j'ai fait ici. J'ai d'ailleurs modifié hier la patch B. En fait, je n'ai pas modifié en elle-même la patch B, j'ai modifié certaines machines qui ont bougé. Vous avez eu l'arrivée hier du West Audio Prometheus que j'ai pu trouver d'occasion parce qu'il y avait un pote qui le vendait pour un prix vraiment où je ne pouvais pas le rater. Donc, je l'ai pris. Et donc, comme j'ai fait quelques modifications, puisque les vivides qui étaient ici sont passées là, j'ai mis ça ici, j'ai inversé les deux machines et vous allez comprendre aussi pourquoi je les ai inversées, ces deux machines, dans l'étape suivante. Donc, j'ai simplement recréé maintenant ici, là, donc les étiquettes, de façon à pouvoir mettre à jour de façon extrêmement simple ma patch B si besoin est. Maintenant, on va parler de problèmes d'ordre technique aussi, mais cette fois-ci qui ne vont pas être réglés par des logiciels, mais qui vont être réglés par évidemment des choses, par des objets. Alors, je vais quand même prendre les deux classiques qu'il faut vraiment avoir en studio dans le cas où vous n'êtes pas chez vous et que vous n'avez pas une caisse à outils. Il y a évidemment, je passe très vite dessus, l'irremplaçable Leatherman, qui est absolument, que ce soit en studio, évidemment, tous les mecs qui font du live, eux, ils en ont tous, je n'ai jamais vu un technicien que ce soit son ou lumière qui n'a pas un Leatherman accroché à sa ceinture. Ça, c'est vraiment le classique. Je passe évidemment rapidement sur le fait d'avoir soit une lampe de poche ou ici, ça, c'est une de mes lampes que j'utilise pour l'éclairage quand je tourne des vidéos. Mais j'ai les deux. C'est vraiment important quand vous devez passer à l'arrière du rack, quand vous devez, je ne sais pas, aller sous la console, accéder à un endroit où ça manque un peu de lumière. Voilà, ça, c'est les classiques de chez important. Alors, le problème que je n'ai pas vraiment recherché, mais que je n'ai jamais vu aborder comme dans les vidéos sur le studio ou Home Studio, c'est les problèmes de refroidissement des machines. Parce que de fait, alors si vous mixez encore une fois sur un ordinateur portable avec une petite carte son, ce n'est pas un problème qui va vous toucher. Maintenant, quand vous avez un setup un peu fourni avec beaucoup de machines, là, vous avez évidemment le problème de refroidissement des machines. Alors, il faut comprendre que les machines sont faites pour marcher à des températures qui sont hautes. Mais c'est comme tout. Si vous avez un moteur de voiture qui est fait pour fonctionner autour de 90, entre 90 et 100 degrés, de fait, il y a un refroidissement. Si vous laissez votre moteur, si vous n'avez pas de liquide de refroidissement, le moteur va chauffer, alors il va continuer à fonctionner, mais au bout d'un moment, il va finir par plier. Et ça va vous coûter une blinde. C'est la même chose pour les machines. Donc, les machines sont faites pour chauffer et fonctionner à des températures qui sont relativement hautes. Mais si vous les laissez chauffer trop, elles vont finir par vous claquer entre les mains. Et évidemment, les problèmes de machines avec les lampes sont encore plus gros puisque les lampes chauffent beaucoup plus que tout le reste. Vous allez me dire, évidemment, la chose la plus simple, c'est de refroidir toute l'intégralité de votre pièce. Donc, mettre une climatisation. Je peux vous dire que c'est vraiment la base. Garder des espaces entre les machines, ça aussi, vous allez me dire, c'est la base. Mais je vais vous donner quelques petits exemples. Alors, par exemple, vous avez ici l'exemple de mon interface qui chauffe extrêmement dur. De fait, si je ne la refroidis pas, elle tourne autour de 60 degrés. Et quand vous multipliez ça par le nombre de machines, vous avez rapidement dans votre pièce un four. Et même si vous avez de la climatisation, ça va refroidir l'air ambiant, mais ça ne va pas refroidir directement les machines. Et comme les machines vont chauffer, elles vont se chauffer les unes les autres. De fait, le Havocet qui est au-dessus de ça est plutôt chaud. Alors, vous pouvez faire dans une média ce que moi j'ai fait avec mon Aurora. Ça veut dire que j'ai collé à l'endroit où il y a les vents, donc il y a une grille et j'ai collé un ventilateur d'ordinateur avec un petit bricolage qui marche très bien. Et ça fait déjà le travail. Mais ça reste quand même le fait que les machines continuent à rester chaudes. Et ici, par exemple, dans les RAC 500 où toutes les machines sont collées, alors là, ça va chauffer de façon extrêmement dure. Et quand je vous ai dit que tout à l'heure, j'ai dû inverser le Elisia et le RevoCal Leveler, c'est simplement parce qu'en fait, le Réa qui est ici, qui est un appareil qui a deux lampes, chauffe extrêmement dur. D'ailleurs, c'est recommandé que si vous avez des appareils à lampes, de les mettre le plus à l'extérieur possible de façon à ce qu'ils ne chauffent pas une autre machine. Donc les deux là, le Réa et le Mimas, chauffent très très dure. Et en fait, le Vocal Leveler qui était juste à côté, il chauffait très très fort. Et problème, c'est qu'en fait, le truc commençait à avoir des réactions bizarres. Donc comme le M-Pressor, lui, c'est vraiment un PCB avec très peu de machines dessus, et très peu de composants, donc je les ai inversés parce que lui, il a des transphos et donc le truc chauffait de façon délirante. Donc je l'ai mis ici, et de fait, j'ai laissé des écarts entre les racks de façon à ce qu'il y ait quand même un peu de circulation d'air, mais c'est toujours pas suffisant. Donc la solution est d'utiliser, ça existe, vous trouvez ça sur le marché, des ventilateurs en format rack. Donc ça, c'est un modèle de chez ProCool. Donc c'est quatre petits ventilos, je l'ai depuis un petit moment. Et là, j'en ai acheté un second, vous ne pouvez pas le voir parce qu'il est à l'arrière maintenant de ce rack-là ici. Donc c'est un rack de chez AC Infinity, AC Infinity, pour le faire en bon français. Alors celui qui est derrière, malheureusement, je n'ai pas pu le démonter parce que maintenant il y a les machines, etc. Lui, en plus d'être un ventilateur, on peut régler la puissance, on peut aussi lui mettre un thermostat où il va fonctionner plus ou moins fort selon la température qu'il va recevoir dans le rack. Alors moi, je le fais manuellement, donc ça va de 0, donc éteint à 6 au maximum. En général, je le laisse sur 3 et ça va très bien. Alors le problème de ces trucs-là, aussi bien ça que celui que je viens d'acheter et donc qui est maintenant derrière, je l'ai reçu vraiment il y a deux jours, c'est le bruit. Ces machines, ces ventilateurs-là fonctionnent très très bien, mais ça fait du bruit. Alors, la solution qui est vraiment la plus simple, et si vous êtes un tout petit peu bricoleur, c'est de vous acheter des ventilateurs d'ordinateur, de vous créer un panel en 19 pouces, de le mettre à l'arrière, et vous les branchez avec un simple transfo, avec une tension variable, de façon à ce que vous puissiez simplement faire tourner plus ou moins fort les ventilateurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est un bricolage qui est tout à fait faisable. Vous avez des kits que vous pouvez acheter sur AliExpress, donc ils sont vraiment pour ça. Ils ne sont pas faits pour être montés sur du 19 pouces, mais encore une fois, avec un tout petit peu de bricolage, vous pouvez absolument le faire avec, à mon avis, une grande simplicité. Évidemment, la première solution, si vous avez des machines comme les convertisseurs qui chauffent dur, c'est de laisser de l'espace au-dessus et au-dessous. Pour les utilisateurs, donc des convertisseurs Lynx, et par exemple, moi qui avais avant une Apollo, les Apollo chauffent extrêmement fort. Ne mettez pas une Apollo qui est collée, qui est insérée entre deux machines, parce qu'elle va chauffer dur, alors elle ne va pas mourir. Même si c'est fait pour travailler à forte chaleur, l'idéal est quand même de les garder au frais, autant que faire se peut. Donc, laissez des espaces entre les machines. Vous n'êtes pas obligé de laisser une unité, vous pouvez laisser des fois juste un tiers d'unité, ça suffit. De ce façon, ce qui est un peu de circulation d'air ambiante autour. Évidemment, climatisez votre pièce. Moi, j'ai un très bon ami, Jonathan, il se reconnaîtra. Il a un studio, donc, chez lui aussi. Alors, peut-être pas aussi fourni qu'ici, mais il a quand même quelques machines. Et son truc, enfin, l'été, quand il fait chaud, et plus les machines qui tournent, en général, ils mixent torse nu. Voilà. Donc, climatisez votre pièce, c'est vachement important. Et si vous voulez vraiment pousser la blague jusqu'à son maximum, vous vous rajoutez des ventilateurs qui vont... Alors, l'idéal étant de créer, il existe, c'est-à-dire, des ventilateurs pour actes. Vous en avez un en bas, un en haut. Celui qui est en bas va pousser de l'air à l'intérieur et celui qui est en haut va tirer l'air. Donc, ça va créer, donc, un mouvement de circulation. Ça, c'est vraiment pousser le truc très loin. Mais ensuite, vous pouvez vous mettre des ventilateurs comme ça. Il existe des ventilateurs qui, donc, lui, il envoie vers l'intérieur. Alors, si c'est à l'arrière du rack et que vous voulez que ça envoie vers l'extérieur, vous le retournez et ça va, à ce moment-là, tirer l'air. Mais le problème, en fait, des ventilateurs qui poussent l'air vers l'intérieur, c'est que ça va aussi, si vous avez un peu de poussière, ça va la faire rentrer. Donc, ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Bon, moi, je fais attention à ce qu'il n'y ait pas trop de poussière. Donc, en général, je les utilise de cette façon-là. Donc, celui-là est ici pour refroidir, donc, la Aurora et la Vosette. Et il y a celui qui est à l'arrière, maintenant, qui, lui, est calé ici entre les deux et lui refroidit l'intégralité du rack. Et de fait, quand je vais rentrer le Pooltec, lui, à mon avis, il va chauffer dur. Il va falloir, peut-être, que j'en rachète un supplémentaire pour le mettre en haut, pour lui aussi pouvoir le refroidir. Voilà. Donc, quelques petits problèmes que vous pouvez rencontrer en studio. Évidemment, avec les solutions que je peux y apporter. Solutions, donc, certaines sont évidentes. D'autres, comme l'histoire du refroidissement des machines. On n'en parle jamais. Et vous voyez, finalement, il y a quand même pas mal de bonnes solutions. Certaines, comme celle-ci, avec quelques petits inconvénients, mais qui restent, quand même, assez mineures. Voilà. Donc, pour cette vidéo et la prochaine. Donc, normalement, bientôt, on va tester. J'espère recevoir le fameux Pooltec. Il sera, évidemment, en test sur la chaîne. Je devrais recevoir une nouvelle machine que je ne garderai pas, de fait, de chez Out of the Box Audio. J'ai déjà testé deux machines chez lui. Donc, on va en tester, cette fois-ci, une troisième. Ça sera un LA-2A. Donc, l'occasion de mettre une machine de légende, un clone d'une machine de légende en activité ici. Voir ce que ça peut donner. Et sur ce, prochaine émission, prochaine édition. Allez, à plus.